bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode et bien de cette expérience de confinement je le rappelle et bien ma mission est de vous sortir de mes archives et bien de mes archives des archives et bien des jeux il y a un peu de tout il faut que je répertorie un petit peu tout ça et donc le but je sais pas trop quel est le but final de tout ça mais c'est ma mission alors eh bien je vais essayer de l'accomplir du mieux que je peux voilà nous sommes toujours vers une destination inconnue mais mais bon bah donc on y va on y va c'est parti j'ai essayé de vous présenter ça avec le peu de temps que j'ai et puis le peu de connaissances que j'ai sur tout ça donc on va commencer par par voilà là il ya on va retrouver un poster assez immense comme ça de hitman absolution le ps3 à déménager hitman absolution avec le bien le comment dire le collector que je dois avoir qui est en qui vient d'une qui doit venir d'une brocante je crois que c'est ça et donc ici ça c'est une affiche merci va et un fait cadeau de cette belle affiche qui vient de chez game voilà game qui a fermé ses portes donc très belle affiche qui va rejoindre les affiches gaming que j'ai déjà ensuite ça ça devait venir de la paris games week 2019 que je trouve très 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 sympa le sonic mania plus il me semble que il me semble que c'est ça il y avait des stands avec du sonic team sonic racing testé sur eux et puis c'était la switch ou la ps4 c'était à ps4 mais c'était joli mais on sentait qu'il avait des petits problèmes d'affichage enfin bon je vois je vois à dire plus que ça et donc ce sonic mania plus moi j'adore vraiment classe encore eu l'occasion de que ce jeu mais ça viendra ça viendra sûrement un jour voilà deux posters magnifique alors après après qu'est ce qu'on a on a tout un tas de petites choses qui viennent d'une d'une réunion j'ai un post-it qui se fait une réunion qui avait eu lieu il ya un moment 2 août 2019 peut-être ça me paraît ça me paraît bizarre mais bon donc un petit tour a priori sur une une brocante non c'est pas ça ouais c'est ça ça non ça oui une petite cassette une cassette qui traînait comme ça sur un étal et bien avec que je sais pas trop ce que c'est mais c'est imagine imagine game over c'est une cassette amstrad cpc 464 alors j'ai bien un amstrad cpc 464 malheureusement le bougre doit avoir des des condensateurs qui commencent à enfin qui rendent l'âme enfin en gros le jeu se charge ça tourne bien la bobine et une fois que je vais charger le truc plante voilà j'ai essayé plusieurs jeux parce que j'en ai plusieurs mais ça n'a pas fonctionné donc une petite cassette trouvée dans un bac de jouets projette à 10 20 50 centimes pour ça ensuite il y avait un dvd comme celui ci collector c'est bien de mathieu kassovitz l'intégral des courts métrages donc avec pierrot le fou cauchemar blanc et assassin la forêt article premier 31 05 31 31 minutes 05 avec mathieu kassovitz film commenté filmographie photo affiche voilà donc mathieu kassovitz un réalisateur avec une filmo assez assez éclectique et donc je trouve ça sympa d'avoir ça ces courts métrages édité en dvd c'est un je pense une belle leçon de le cinéma enfin donc voilà un truc assez particulier mais dans une belle petite pochette comme ça ensuite 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 je crois que voilà alors c'était un un après midi ensoleillé on avait pu se réunir avec ça c'était une réunion avec kenpache non rien à kenpache j'ai pas de bêtises désolé un jeu je farfouille un petit peu non il me manque encore ça il me manque et bien ce crisis zone crisis zone je vais estampiller namco qui se joue au gun c'est un alors qu'est ce qu'ils mettent là par les créateurs de time crisis 3 voilà donc ça marche très bien j'ai même essayé un time crisis sur ps3 c'est vraiment c'est vraiment la classe et celui-ci était en très très bon état et voilà donc je le voyais pas souvent je voulais pas payer 10 euros j'ai dû payer je sais pas moins cher enfin soit en l'eau ou je suis oui je crois il y en avait plusieurs je sais plus il me semble que j'en avais pris un pour jsn aussi il me semble que c'est ça je ne sais plus trop mais bon donc un très très bon jeu voilà un très bon fps 1 je pensais qu'on appelle ça un rail shooter ouais bah oui un rail shooter vous êtes sur des rails et donc il faut tirer sur tout ce qui bouge un petit peu à la manière manière de die yard de trilogie sur ps1 donc voilà donc ce crisis zone j'allais dire time crisis 3 mais dans crisis zone qui se joue au gun mais sur télé cathodique uniquement donc par une après-midi ensoleillé je sais quelle vache et bien il nous avait proposé de se retrouver avant j'ai carrément le 12 mai 12 mai 2019 voilà de l'an 2019 exactement il y avait ben voilà on papotait tranquillement et puis j'ai une une alerte un truc qui pop quelqu'un qui vendait des jeux de catch et des jeux de catch que je n'avais pas et donc il vendait que le lot mais qu'elle l'eau qu'elle l'eau franchement sympa donc voilà 12 mai 2019 36 euros frais de corps compris voilà c'est ce que je note en gros voilà on était en train de discuter et j'entends l'alerte il ya dedans il ya vraiment des jeux que je cherchais et donc je j'entends l'alerte pipe je regarde et je vois je vois possible donc du coup j'ai tout de suite contacté la personne et voilà pendant qu'on pendant qu'on discutait j'ai réussi à conclure cette affaire montre en main moins de cinq minutes je pense que c'était c'était réglé et ça fait bien plaisir donc mais qu'est ce qu'il y avait dans ce dans ce lot et bien il y avait ce wf attitude qui est en français intégral donc numéro 1980 vendu 169 franches et je sais pas qui qui étiquait étiqueter ces jeux psx voilà wwf attitude voilà tout en tout en français comme ceux ci comme cela officiel l'aïsion l'aïsens donc là pareil un jeu de catch en 3d mais avec the rock qu'on aperçoit dans le coin d'ailleurs donc les les jeux de catch c'est pas trop mon délire encore une fois il est bien poussiéreux mais bon donc c'est pas grave ça fait ça fait l'affaire en français et néerlandais au dos c'est pas mal voilà ensuite il y avait ce wrestlemania the arcade game voilà c'est ce que je disais donc dans celui ci c'est c'est mon mon jeu préféré et il n'y a pas le club en dedans hogan je je croyais mais non vous avez doué nk doué nk que le clown razor ramon j'adore ça j'adore ce jeu il est je coupe un peu mais en fait voilà il est avec des personnages digitalisés comme dans et bien comme dans mortal combat mais là c'est un pur jeu d'arcade il est absolument génial vous voilà vous êtes avec le clown vous tapez c'est c'est digne du masque enfin le film the mask et vous tapez qu'un grand marteau il ya des poissons qui sautent enfin c'est n'importe quoi mais c'est génial voilà brett hitman art sean michaels the undertaker yokozuna bam bam biglowe et l'ex la guerre voilà vous avez toute cette bande de joyeux lurons ça c'est du du 4 4 la gueule et ça c'est sympa c'est en 2d c'est fun ça se prend pas du tout au sérieux et c'est vraiment sympa donc sa suite par contre wwf ou wrestlemania in your house c'est quasiment le même et moins fun donc bon voilà donc du coup celui ci était complet il est en piteux état mais je l'avais déjà en très bon état donc c'est pas trop grave voilà celui ci je le garderai pas mais la personne vendait le lot j'ai pas eu trop le choix donc après ça reste un bon jeu je pense que soit il partira il partira je me séparerai où il pourra me servir en peut-être à mettre sur des consoles pour le faire tourner plus de manière plus large e cw anarchy rose celui ci c'est un jeu qui n'est pas courant courant voilà numéro 2823 il est en français et en néerlandais au dos donc là je suis un peu moins calé sur celui ci mais c'est assez drôle dans les petites écritures en haut avec eux ur pour europe j'imagine mais cw alors chez rose donc voilà je referai je pense un jour le listing de tous ces jeux de catch pour revenir un petit peu dessus histoire de se marrer cinq minutes parce que bon c'est à prendre à la légère mais le dernier le dernier que je cherchais de ce lot vraiment eh bien c'est le backstage assault qui wcw backstage assault qui lui est un jeu vraiment pas courant en français encore une fois donc le numéro 3 168 ça nous vient de chez electronic arts oui parce que j'ai pas fait attention les autres c'est acclaim ça c'est du acclaim 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 les trois autres c'était acclaim et ça c'est electronic arts et donc voilà backstage assault je vous remontre de ce côté là avec le petit logo en vert comme j'ai déjà dit prise sans merci sur le ring et bien tout simplement un jeu que moi j'ai pas l'occasion de croiser très souvent enfin en français et ok qui est assez barré enfin on le voit dans des dans des pièces avec des éléments enfin ça ça sort un peu de du principe du catch mais bon voilà donc backstage assault je dis pas de bêtises c'est bien le bon disque et voilà ils ont des têtes un peu à faire peur limite on nous dirait tiens c'est kiss ça pourrait ça pourrait passer mais je pense que c'est pas ça voilà donc donc ça c'est cool on a un petit lot un petit lot très sympa pour le prix avec les frais de port j'ai trouvé que ça c'était cool parce que celui ci je l'avais loupé je cherchais et donc là c'est bien cool voilà donc lors de cet après midi ensoleillé également nous déjà on avait passé un super moment je remercie les copains il y avait va et il y avait kenpache il y avait rétroxidia alex qui m'a fait cadeau et bien de ce m'a fait cadeau on a fait un échange je sais plus enfin il me l'avait gardé depuis très longtemps je le voulais et je sais que beaucoup de personnes l'ont eu l'ont trouvé le voilà il n'était pas si compliqué ça à trouver mais voilà donc merci alex pour ce mater folle je vais bien je vais bien n'ayez pas peur n'éteignez pas l'écran je vais bien tout va bien je voilà donc bien ce mater folle moi m'avait épaté avec sa bande annonce ça pète de partout voilà c'est un je crois qu'on appelle ça un renon gun peut-être je sais pas vous êtes un petit bonhomme vous tirez partout donc j'avais trouvé ça assez cool la musique elle est classe il ya réseau gun aussi que j'aime beaucoup la musique mais celui ci est plus difficile à trouver je crois qu'il a dû sortir que en en des maths ou chez limited run peut-être ça je crois que c'est un petit cadeau de la part de kenpache le jeu oui oui une journée au pays des jouets sur gameboy advance je sais je sais plus si c'est kenpache ou quoi enfin bon bref de toute façon je remercie évidemment celui qui me l'avait qui me l'avait offert le jeu oui oui c'est tout simple c'est qu'en fait j'avais pas de jeu sur gameboy advance je crois et je me dis pas si un jour je tombe sur un gba pour le tester ça peut être sympa et puis bon oui voilà c'est oui oui ça c'est pareil je sais plus qui m'a offert ce très bel art book the art of crazy score qui fait partie et bien des des épisodes comment dire rattaché et bien à final fantasy 7 cas je dis pas de bêtises donc ça raconte je sais plus si c'est avant après mais c'est quand même c'est quand même bien sympa voilà un très bel art book véhicule concept art donc très très sympa voilà je sais pas si vous avez vu grand chose mais j'ai trouvé ça très sympa puisque je le rappelle vous avez advent children bc je sais plus que ça il ya crisis corps pour le cc et le décès je sais plus lequel c'est mais il ya un décès voilà as a assez baissé des assez baissé cc dc voilà et là c'est le cc le crisis corps voilà donc et donc je le dès le film en dvd c'est advent children je crois que c'est le dvd film le bc je sais plus si c'est pas le jeu où ça un crisis corps ça doit être le black book du jeu sur psp voilà c'était sur psp donc j'avance 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 un joli petit livre aussi sur bayonne tout seul ce que je n'ai toujours pas fait donc là c'est bien en français je pense voilà c'était fourni par micromania et voilà très sympa donc faudra que je teste ça après bayonne tout seul je sais qu'il ya pas mal de personnes qui ont apprécié ce jeu moi je sais pas j'ai toujours un peu d'appréhension c'est à dire que j'ai essayé ivy rain et voilà qu'est ce qui avait détroit qui était sympa aussi mais il ya des choses on les voit venir à des kilomètres donc comme il me semble que ça vient de chez quantique dream voilà faut que je voilà david cage david cage mais j'étais très surpris de tester le fahrenheit sur ps2 et de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de similitudes avec détroit donc je pense qu'une fois qu'on a appréhendé un petit peu le jouabilité on est conscient de du quel type de jeu on va avoir droit avec qu'antic dream ça permet peut-être de mieux digérer certaines mécaniques de jeu donc billonne tous sous vu que je serai à quoi m'attendre en type de jeu je digère est peut-être mieux ces phases mécaniques pour me concentrer plus sur le scénario et c'est souvent ce qui me sort de l'histoire quand il ya des mécaniques qui me enfin voilà qui me perturbe et qui me font sortir du jeu qui me rappelle avant tout qu'un jeu est un jeu et c'est voilà c'est toujours un peu difficile la barrière entre les deux ensuite ça je sais plus ça doit être alex aussi qu'il m'avait offert ce inside battlefront star wars battlefront alors certes malgré que le battlefront est en comment dire en intégral online si je dis pas de bêtises ça reste un ouvrage assez incroyable sur sur star wars je trouve très très bien illustré très sympa donc bon après toujours les mêmes avec dark vador etc les personnages la façon dont ils enregistrent le son mais ça reste toujours toujours sympa de remettre un peu le nez là dedans rétro jeu vidéo voilà le jeu les jeux star wars ça peut être ça peut être très sympa de se replonger un petit peu le petit peu là dedans je trouvais que c'était une très belle édition de ce inside spécial star wars battlefront ensuite eh bien il y avait et voilà fait va et que je remercie beaucoup parce que eh bien il m'a offert voilà des boîtes vides vous savez ce pour un collectionneur des boîtes vides et bien c'est pas rien donc il y avait une boîte vide il y avait deux boîtes vides mais en bon état n'a pas cassé trois boîtes vides voilà quatre boîtes vides cinq boîtes vides et six boîtes vides oh merde excusez moi non tout va bien bah en fait non elle est pas vide cette boîte et donc va et qui se fout m'a offert et bien et bien le lomax jeu voilà je sais pas si vous vous rendez compte mais lomax donc c'est voilà vous avez déjà été plusieurs à contribuer à cette collection vous êtes juste malade et je vous en remercierai jamais assez et donc voilà va et qui m'a offert ce solo max mais je passe très rapidement il est en très bon état il est complet il est magnifique c'est la vraie boîte d'origine avec un fond lisse comme ça et voilà donc c'est un jeu qui date du début de la console est estampillé numéro 451 et puis il n'y a pas voilà il n'y a pas le bandeau black label à l'avant alors solo max si je vous montre un petit peu ce qui est à l'arrière c'est un jeu qui est plus beau que rayman même si rayman fait déjà très fort il est beaucoup plus beau que rayman il est plus animé il ya beaucoup plus de choses qui se passent à l'écran par contre il est dur il est vraiment dur il est assez punitif rayman est plus plus sympa enfin j'ai envie de dire voilà le lomax je reviendrai dessus parce que je vous ferai une chronique dédiée à certains jeux que l'on croit nouveau tout droit sorti spécialement sur ps1 alors qu'en fait il ya un historique avec ceux qui l'équipe voilà qui a qui a développé ce jeu là il n'y a rien de marqué il n'y a rien de marqué mais je peux vous assurer que l'équipe qui a fait ce jeu là on avait fait un autre sur megadrive dont j'ai oublié le nom mais je vous reparlerai de ces deux jeux là pour faire un petit peu la comparaison entre les deux jeux voilà donc ça c'est voilà c'est un vieux carton je sors de la poussière et donc merci encore veille pour ce lomax c'est juste incroyable donc j'y ai passé quelques quelques heures j'y ai joué pas mal dessus et c'est sympa mais j'avais surtout joué à la démo au départ mais là vraiment merci merci beaucoup donc voilà petite blague à part c'est un jeu à vous retourner le le cerveau quand on vous l'offre donc merci merci voilà je vous ferai la petite blague je suis toujours là je suis je vais bien merci voilà pour ceux qui verront cette vidéo je ne sais pas en quelle quelle année vous verrez cette vidéo en tout cas merci d'avoir regardé voilà je reçois quelques messages qui qui me voilà qui me qui m'indique si ce que je présente ça a un peu de sens donc c'est cool merci et puis et puis voilà donc écoutez on continue le voyage et puis ben voilà rendez vous pour la suite dès dès un prochain épisode là très bientôt et puis ben voilà portez vous bien restez chez vous salut 1